Ils sont copains depuis une vingtaine d'années, ils sont désormais coéquipiers. Maro Engel et Eduardo Mortara sont les deux pilotes de l'écurie Venturi en compétition pour la quatrième saison du championnat du monde de Formule E. L'ambiance est détendue, les blagues et les vannes fusent lors de la séance photo organisée quelques jours plus tôt devant la nouvelle monoplace électrique. On se connaît depuis qu'on a 13 ans, donc déjà pas mal d'années et puis non, on est coéquipiers en DTM qui est un championnat de voitures de tourisme en Allemagne. Donc on se connaît un petit peu et puis non, c'est sympa, c'est sympa comme tout parce qu'on a l'habitude de squatoyer dans ce championnat là et puis là on va avoir l'opportunité de s'affronter aussi sur des formules électriques. Avec Eduardo, on se connaît depuis très longtemps, on rigole bien ensemble et je pense que ce sera un bon mélange entre la rigolade, on va dire, entre s'entendre bien et être sérieux et être travaillé et qu'on se pousse pour ensuite faire des bons résultats pour Venturi tous les deux. Maro Engel, suisse allemand, 32 ans, il court déjà depuis un an sous les couleurs monégasques. Pour moi, c'est une grande honneur de courir pour Venturi parce que c'est un team, un constructeur que je connais depuis ma jeunesse, depuis que je suis tout petit parce que j'ai grandi à Monaco. Donc j'ai vu les différentes voitures Venturi, les différents exploits de Gildo, les records du monde de vitesse. Donc pour moi, c'est une grande honneur de courir pour Venturi et c'est un but, un objectif d'avoir du succès avec ce team. Maro Engel connaît déjà ce championnat de Formule E, en revanche c'est une première pour le champion de Formule 3 Euro série en 2010, le Suisse, Eduardo Mortara qui vient de signer avec Venturi. Je dirais que c'est une opportunité pour moi, le championnat de Formule E est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et je dirais que c'est un championnat qui attire pas mal de pilotes. Maintenant je vais avoir la possibilité justement d'en faire partie et j'espère que les résultats seront au rendez-vous, ça va être sûrement un très gros challenge pour l'équipe, pour moi et puis on verra bien si on arrive à être compétitif. C'est donc parti pour une nouvelle saison de Formule E pour Venturi avec une nouvelle monoplace et une collaboration qui vient d'être officialisée avec HWA. HWA, cette société défend officiellement les couleurs de Mercedes, notamment en DTM. La saison de Formule E en quelques chiffres pour finir, déjà deux courses d'achevé ce week-end à Hong Kong où Eduardo Mortara est actuellement 4e au classement et Maro Engel 11e. Il y a au total 10 écuries en compétition, 11 destinations pour un total de 14 courses, que ce soit Marrakech, Santiago, Mexico, Sao Paulo, New York ou Montréal. Ce sont, et c'est le principe, uniquement des circuits en ville.